Bonjour Moustapha. Bonjour Juan, bonjour à tous les électeurs de la radio mondiale et à votre meilleure équipe. Eh bien merci là aussi de vos encouragements, ça nous va droit au cœur. Vous êtes à Nghouri, à l'ouest du Tchad exactement. Quelles sont vos questions ? Oui Juan, en Iran, l'ancien président Mohamed Ahmadinejad s'est porté candidat pour les élections du juin prochain. Mes questions sont les suivantes. Oui. Pourquoi ce retour en politique est-il populaire au sein de la population iranienne ? Ah, bonne question que vous posez. C'est vrai que Mahmoud Ahmadinejad a décidé de se représenter à la tête de l'Iran. Il était aux affaires, rappelons-le, de 2005 à 2013. Bonjour Siyavosh Ghazi. Bonjour. Correspondant de RFI. Alors Mahmoud Ahmadinejad disait il y a quelques jours que des millions de personnes à travers le pays l'avaient invité à se présenter et qu'elle l'avait même ordonné de déposer sa candidature. Est-il vraiment si populaire ? Alors effectivement, Mahmoud Ahmadinejad a une certaine popularité au sein des classes défavorisées, notamment dans les campagnes et les petites villes de province. Depuis quatre ans, il n'a cessé de mener campagne en se déplaçant en province pour rencontrer les gens. De même, le bilan particulièrement négatif du gouvernement du président Hassan Rouhani, qui lui a succédé il y a maintenant huit ans, a fortement joué en faveur de Mahmoud Ahmadinejad. Il ne cesse de comparer son bilan à celui de Hassan Rouhani. Depuis trois ans, la crise économique touche de plein fouet toutes les classes de la population, en particulier les plus démunies. L'inflation dépasse les 50%. Les prix de produits de consommation courante ont doublé, voire même triplé ces trois dernières années. Et la valeur de la monnaie iranienne a chuté. Un dollar américain, par exemple, valait 35 000 riales lorsqu'Harmadinejad a quitté le pouvoir il y a huit ans. Aujourd'hui, il vaut sept fois plus, c'est-à-dire 230 000 riales. Mahmoud Ahmadinejad joue sur ce bilan particulièrement négatif de l'économie pour faire campagne et redorer son blason auprès des plus pauvres. Enfin, il dénonce aussi ce qu'il appelle l'oligarchie du pouvoir iranien. Les responsables qui se sont enrichis alors que la population s'est appauvrie ces dernières années. Il y a eu de nombreux cas de corruption au sein du système bancaire ou encore dans les privatisations de grandes sociétés d'État. Tout cela permet à Mahmoud Ahmadinejad de dénoncer le pouvoir iranien et de se présenter comme le robin des bois qui veut prendre l'argent des riches pour le donner aux plus pauvres. Armani déjà, donc le robin des bois, l'ancien président qui est omniprésent sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, où il n'hésite pas à remettre en cause la plupart des grandes décisions prises par les dirigeants. Une dernière question, Moustapha ? C'est vrai qu'il y a de fortes chances que la candidature d'Armandinejad soit de nouveau recalée, Siavosh Ghazi. Absolument. Il a été, comme vous l'avez dit, disqualifié par le Conseil des gardiens de la Constitution. Une instance qui est contrôlée par les conservateurs qui n'avaient pas donné à l'époque d'explications sur sa décision. Il y a quelques semaines, un porte-parole du Conseil a affirmé que ceux qui ont déjà été disqualifiés pourraient mieux de ne pas se présenter une nouvelle fois. Une mise en garde qui s'adressait notamment à Mahmoud Ahmadinejad. Cette fois-ci, il y a de fortes chances qu'il soit de nouveau disqualifié. Son discours, qui remet en cause l'ensemble du système iranien, ne joue pas en sa faveur. Il a plus ses distances avec le pouvoir iranien et se présente comme un candidat anti-système, ce qui va à l'encontre d'une qualification pour un candidat. Après son inscription, d'ailleurs, il a tenu un discours particulièrement dur en affirmant que s'il était recalé par le Conseil, il ne reconnaîtrait pas les résultats du scrutin. Dans ces conditions, il y a de fortes chances qu'il soit de nouveau disqualifié par son même Conseil des gardiens de la Constitution.